Musique Alors l'homme électrique se situe dans le même univers que l'Empire électrique. Cinq ans plus tard, c'est un roman indépendant, mais il n'est pas nécessaire d'avoir lu l'Empire électrique pour apprécier l'homme électrique. Il y a des liens, bien sûr, entre les deux livres. Si vous avez lu l'Empire électrique, tant mieux. Si vous ne l'avez pas lu, tant pis. Vous pourrez toujours aller lire l'Empire électrique sans avoir votre plaisir gâché. D'accord ? Alors que l'Empire électrique était fait de plusieurs histoires, chaque histoire était centrée sur un personnage différent, un personnage de la littérature populaire, donc Sherlock Holmes, Jack Léventreur, Gavroche, Nemo, Sherlock Holmes, j'en oublie Frankenstein. L'homme électrique est centré sur un personnage unique, un personnage qui est un homme artificiel. Il a été créé, tout de fer et de fil électrique, pour servir d'espion à l'Empire. Alors plus précisément, à son ministre de la Sûreté, dont je ne parlerai pas trop ici, mais qui est un personnage très important et peu sympathique. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors cet homme électrique, il a plusieurs capacités. Parlons d'abord de ses capacités d'espion et nous parlerons ensuite de ce qu'elle cache. Il a un visage de métal, il peut arracher ton visage, le mettre sur son propre visage et grâce à l'électricité statique, il peut conserver cette chair puisque l'électricité a des propriétés plus ou moins merveilleuses. On est dans le merveilleux scientifique à la Jules Verne. Donc votre électricité n'est pas la mienne. Et donc cet homme électrique peut prendre n'importe quel visage. Il peut également allonger ses bras, moduler son thorax, prendre n'importe quelle carrure. Il peut modifier sa voix. Il peut également ouvrir ton crâne, mettre ses électrodes à l'intérieur et télécharger souvenirs et impressions. Alors c'est devenu la machine à extorsion la plus dévastatrice de l'Empire. L'Empereur peut connaître les secrets de ses ennemis. Sauf que notre homme électrique, à force de télécharger les esprits d'autres personnes à l'intérieur du sien, il commence à changer. Sa personnalité est atteinte par toute cette humanité qui déferle en lui. D'ailleurs, il va vite se rendre compte qu'on lui cache des choses. Une partie de sa mémoire a été effacée. Ses souvenirs lui échappent. Pourquoi ? Peut-il véritablement faire confiance aux personnes avec qui il travaille ? Il travaille notamment avec deux espions. La comtesse de Caliostro, qui est une femme mystérieuse, une empoisonneuse, une hypnotiseuse, une femme fatale, mais pas seulement. Également une créatrice de génie, une ingénieure, une femme qui est un cerveau et qui est également une idéologue. Et puis, il y a un autre personnage plus sombre encore, le frère Vaché. C'est un moine et surtout un tueur psychopathe qui semble traumatisé par un passé houleux. À Troyes, les voici lancés sur un complot qui vise l'Empereur, l'Empire et qui peut-être menace le monde libre. Enfin, le monde libre selon Napoléon IV, le tyran qui utilise ses machines pour opprimer les peuples. En tout cas, l'homme électrique et ses alliés, ses alliés qui lui cachent de nombreux secrets et à qui il cache de nombreux secrets, vont devoir se lancer ensemble à travers l'Europe. Alors Venise, l'Orient Express, la Transylvanie et puis d'autres lieux que je ne vous dévoilerai pas ici, vont être traversés par notre trio infernal à la recherche de la vérité et de ces mystérieuses personnes qui se cachent derrière le complot sur lequel ils enquêtent. Mais en chemin, ils trouveront certainement la réponse à d'autres questions qui leur sont plus personnelles. Alors de la même façon que j'aime la magie pour deux raisons, j'aime l'électricité pour deux raisons. L'électricité, d'abord, donne un visuel incroyable. L'électricité, c'est des jaillissements d'étincelles, des éclairs, des couleurs. Contrairement au steampunk entre guillemets classique qui se déroule sous un nuage de fumée grisâtre, l'électricité, c'est la fête de tous les instants au niveau visuel. Donc je m'amuse avec mes motos voltaïques à les faire pétarader d'étincelles. La moindre machine est bourdonne, vrombie, tant dans le son que dans l'odeur aussi. L'électricité peut brûler, peut crépiter, crêpiter, peut... L'électricité est un formidable outil. Et puis, l'électricité, c'est aussi une énergie un peu particulière. Tu connais peut-être Mesmer qui avait inventé le principe du magnétisme animal. Pour lui, alors c'est un charlatan en partie, il traitait ses patientes par imposition des mains en prétendant manipuler leur énergie vitale. Et donc, l'électricité n'est finalement dans mon univers qu'une forme d'énergie qui est similaire à l'énergie vitale. En fait, le monde est énergie. L'énergie, à un moment donné, Mesmer l'explique puisque c'est l'un de mes personnages, vous, moi, nous ne sommes qu'énergie. On vit parce qu'on a de l'énergie et lorsque l'énergie nous quitte, nous mourrons. Et finalement, mon homme électrique n'est pas si différent d'un homme vivant puisqu'il est animé par cette énergie, cette énergie qui va le porter, qui va lui faire découvrir un nouveau monde, qui va lui donner la force d'affronter ses propres contradictions et celles de ses adversaires et qui va lui ouvrir la voie de l'humanité.